En fait, ça c'est aussi ce que la Bible dit, la Bible n'est pas un discours historique, c'est seulement le testament, le message de Dieu peut se mettre à un carnet dans chaque temps. Ça peut se réaliser en fait. Et c'est pour ça que je trouve aussi que c'est surtout dans la Bible et dans tous les grands mythes, dans tous les discours mythiques, l'histoire n'est pas importante. Les gens ne sont pas allés au théâtre pour voir l'histoire d'Odyphe parce qu'ils connaissaient l'histoire d'Odyphe. L'histoire n'est jamais importante. C'est ceux qui racontent l'histoire et c'est le contexte et à qui ils racontent l'histoire. C'est ça qui est important. Et c'est pour ça aussi que moi je m'intéresse évidemment à un théâtre ou à un cinéma qui s'intéresse en fait à ça. Et c'est aussi étrange qu'on peut utiliser la Bible aujourd'hui et faire un film et les gens ne pourront pas te dire quelles frances sont dans la Bible et quelles aujourd'hui parce que, je veux dire, le langage de la libération, il reste le même parce que l'Empire reste le même. et l'explique, c'est le seul.